Quand on voit deux membres du cabinet nommés au gouvernement, d'abord, c'est la crise des compétences. C'est que le Parlement n'a pas été capable d'accoucher de ministres potentiels. Ça veut dire que ce Parlement, ce groupe parlementaire, il est défaillant. Il est défaillant notamment dans l'affaire des Gilets jaunes. Il suit le président, mais il n'avait pas été capable de monter au front et de montrer que désormais, la politique macronienne s'était portée par le groupe parlementaire. Et puis, c'est aussi parce qu'en effet, le cabinet est défaillant. Et donc, on exfiltre les gens les uns après les autres, séjourner au parti, et me lier pour faire des livres, etc. Et là, deux qui vont au gouvernement. C'est pas bon signe, quand on puise dans les conseillers. Rappelez-vous, Audrey Azoulay, devenant ministre de la Culture, elle était chargée de la Culture au cabinet de François Hollande. Ça veut dire qu'on ne trouve même plus d'élus à gauche pour s'occuper de la culture à l'époque et aujourd'hui, pour s'occuper d'Europe, on en trouve, mais pour s'occuper du numérique, on puise dans l'équipe du président. Ça veut dire aussi que cette équipe, elle est jugée défaillante par le président, épuisée. Il ne cesse depuis neuf mois maintenant d'essayer de la renouveler. Et pour la renouveler, de commencer par la vider, c'est un petit peu inquiétant sur la capacité de Macron à gérer placidement ses ressources humaines. Et cette défaillance de l'équipe, elle est née avec l'affaire Benalla.